Ses enfants, elle peut leur dire merci. Une chaîne YouTube, un programme court sur TVA et maintenant son spectacle, The One Mother Show, sur scène à Paris. Le tout pour raconter avec humour la vie pas vraiment facile de mère au foyer. Véronique Gallo parle à toutes les mères, au père aussi et en plus, elle les fait rire. Bonjour Véronique. Bonjour. Rassurez-nous, parce que vous venez de Belgique, vous avez trois enfants et ils n'ont pas été si difficiles à élever pour que vous ayez besoin de vous écrocher comme ça. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est vrai que c'est un amusement de regarder, de scruter le quotidien comme ça et puis de grossir les choses. C'est ça qui est très théâtral et c'est ça qui est amusant dans l'écriture. Qu'est-ce qui vous a du coup donné l'envie un jour de tout raconter sur YouTube ? Alors, c'est vrai qu'à la base, c'est comme un petit dernier aîné que j'ai redécouvert les mauvaises nuits, enfin voilà, tout ce qui suit avec la naissance d'un bébé. Mais ce sont mes deux fils aînés en fait qui étaient fans à l'époque de Norman et de Cyprien et qui m'ont dit un jour, maman, plutôt d'essayer de remplir tes salles de théâtre en Belgique, pourquoi tu ne fais pas un truc à la mode ? Faire un peu un truc sur Internet. Moi, je ne suis pas du tout de la génération d'Internet. Donc, au départ, j'ai dit mais non, je n'y arriverai pas. Puis finalement, je me suis prise au jeu en fait. C'est très libre. Donc, c'était en 2015. Vous débarquez donc sur YouTube avec Vie de Mer et c'est Kev Adams en France qui vous a remarqué et qui a décidé de vous produire. Déjà, ça vous a fait quoi ? C'est une fameuse aventure. Surtout que ça se passe à un festival à Marseille que je ne connais pas. Moi, je ne suis jamais allée à Marseille et je vois que c'est Kev Adams, président du jury. Et je me souviens dire aux enfants, écoutez, il a 25 ans, je pense qu'un programme court qui s'appelle Vie de Mer. Voilà, maman, il va pour voir Marseille. Et finalement, en fait, il était là avec toute sa production qui est entièrement féminine et du coup, ça a collé. Alors, c'est grâce à lui que Vie de Mer a débarqué sur Teva à la télé et on va regarder ce que ça donne avec un petit extrait. Avec plaisir. Au bout de 30 minutes, je passe ma tête par la porte-fenêtre. Il était en train de déplacer pour la 30e fois le barbecue dans le jardin. Je le regarde, je dis mais enfin Bertrand, qu'est-ce que tu fabriques ? Mais viens m'aider avec les salades. Et là, il me regarde, il me dit mais enfin, attends, je fais une tâche super importante. Je suis en train de tester d'où vient le vent pour être sûr que personne ne se prenne la fumée dans la gueule. Oui Bertrand, oui. En fait, tu n'es pas obligée de déplacer tout le barbecue non allumé avec toi. C'est quand même pas compliqué. Tu lèches ton doigt, tu fais comme ça et tu testes d'où vient le vent. Quand on passe de YouTube à la télé, à Teva, qu'est-ce qui change ? Beaucoup de choses. D'abord, j'étais plus maître complète du projet. Ça, ça a été pour moi un peu difficile de lâcher le bébé. Il y avait une équipe, évidemment, je n'étais plus toute seule. Il y avait un réalisateur, un monteur, un chef-opère, enfin voilà, comme une équipe de cinéma, une grosse équipe. C'est moins fait maison. C'est moins fait maison, mais en fait, ils ont été tous extraordinaires parce qu'ils sont rentrés dans mon univers. Donc, j'ai l'impression que j'ai donné mon bébé, mais qu'on l'a habillé comme j'aimais bien. Alors là, success story ne s'arrête pas là. De ces programmes courts, YouTube et puis télé, vous en avez fait un spectacle, un one woman show. D'ailleurs, ça s'appelle The One Mother Show. Ça se joue actuellement au Théâtre des Mathurins à Paris jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est un condensé de vos programmes courts ? Absolument pas. En fait, je ne voulais pas du tout reprendre ni les textes ou quoi que ce soit parce que moi, en tant que spectatrice, je n'aimerais pas aller voir quelque chose que j'ai déjà entendu dans un autre média. Enfin, il me semble que ce n'est pas la même chose. Parce que ce qu'on peut faire en cinq minutes, je veux dire sur scène, ça ne marche pas évidemment. Mais c'est très, très agréable. C'est très chouette à jouer. C'est que du bonheur, ce spectacle. C'est très physique. On va s'en rendre compte avec un petit bain d'annonce. Je voulais quatre enfants. Je rêvais de quatre enfants. Je les ai eus. Enfin, Mathilde, est-ce que tu as déjà vu maman qui criait sur vous parce qu'on n'avait pas fait la vaisselle ? Tranchement, non. Oui, enfin, tu montes maintenant. Allez, hop, en avance. Tous les matins, je me lève et je me dis que je ne vais pas m'énerver. Mais tous les jours, je m'énerve. À trois, je ne sais pas ce qui se passe, mais à trois, il se passe quelque chose. Un, tu vas te grosser les dents, dépêche-toi. Deux, prends tes affaires. Dans ton lit. Deux, un quart. Le public, vous l'apercevez, vous l'entendez ? Oui, oui, oui. Plus de femmes que d'hommes ? Oui, oui. Ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a quand même une majorité de femmes. Maintenant, elles viennent toutes très souvent avec leur Bertrand et elles passent leur temps à leur donner des coups de coudes. Tu vois, tu vois ? Bertrand, c'est le mari qui tentera d'ailleurs de prendre une place dans ce spectacle. Le Bertrand, ça devient presque un personnage en soi. Non, elles viennent très nombreuses. Mais en plus, ce qui est très chouette, moi, j'ai un vrai plaisir en Belgique, je joue dans des toutes grandes salles. Ce qui est magnifique ici à Paris, c'est de rejouer dans une petite salle. En fait, elles me répondent. Donc, elles me parlent. Pendant ce spectacle ? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je leur demande, vous chantez quoi à vos enfants le soir ? Alors, j'ai droit à toutes sortes de réponses. Mais ça va dans tous les sens. Vraiment, je suis très étonnée. Et les hommes ? Et les hommes, pas tellement. Vous parlez, vous écrivez ? Non. Enfin, il y a des Bertrands qui m'écrivent en disant « J'ai adoré signer un Bertrand ». Comme s'il fallait justifier que les Bertrands peuvent... Parce que ce n'est pas un spectacle contre les hommes, en fait, pas du tout. C'est même un spectacle sur la vie de père. Je crois qu'il y a des papas qui vivent exactement la même chose que ce que cette maman la vit. Voilà, on est quand même dans une société maintenant où les choses bougent, où les papas s'impliquent beaucoup plus. Mais donc voilà. Non, les Bertrands m'écrivent aussi. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ça a l'air de plaire à toute la famille, en fait. Et c'est fini, YouTube, pour l'instant ? Pour le moment, tant que la série est sur Teva, là, on vient de signer la saison 2, il y a un droit d'exclusivité pour Teva et c'est tout à fait normal. Donc c'est reparti pour de nouveaux épisodes sur Teva, vie de mère. Vous avez d'autres projets ? On a parlé d'Internet, de la télé, de la scène ? J'écris. Je suis une raconteuse d'histoires depuis toujours, donc je n'arrête pas d'écrire. J'ai envie d'écrire pour le cinéma, j'ai envie d'écrire pour une autre série. J'écris. Après la vie de mère au foyer, est-ce que vous avez envie d'écrire sur autre chose ? Ah bah oui, mais j'ai toujours écrit sur la femme, en fait. C'est vrai, j'aime beaucoup aussi la vie de famille. J'ai écrit un spectacle de théâtre sur les frères et sœurs à l'âge adulte, sur comment on trouve sa place. Ça s'appelait chacun sa place. Donc oui, il y a plein de sujets à évoquer dans les années à venir, oui. Merci. Merci vraiment à vous. Merci beaucoup. On rappelle qu'on peut vous retrouver du coup du jeudi au dimanche, c'est ça ? Du jeudi au dimanche, voilà. Au Théâtre de Mathieu Rapparie. Voilà, deux séances au samedi. Et je crois qu'en province, très bientôt ? Ah, les dates vont être annoncées très bientôt, mais il y a une grosse tournée qui suit, donc je suis ravie. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci encore. Merci à vous, vraiment merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501